Le concepteur de ce ski, le nom est connu mondialement, c'est Gagarine, pas Youri, mais son oncle. Si durant ces vacances de février dans le département, on peut certes aller faire du ski, on peut aussi s'intéresser à son histoire, avec cet intarissable passionné qu'est le Vosgien René Bourquin, collectionneur averti et qui expose en ce moment à la maison de la Bresse. Je suis né sur les skis et je me suis rendu compte que la fixation de ski de fond n'avait pas évolué entre 1928 et 1970 pratiquement, c'était la même, alors que dans le ski alpin, ça n'a fait qu'évoluer. Donc il y a à peu près 25 ans, j'ai commencé à analyser les différentes fixations. Donc premier ski en lame les connaît chez Rossignol en 40 et ça a duré pendant plus de 20 ans. Et vous avez les derniers ici. Et c'est comme cela qu'est née cette impressionnante collection, 140 paires de skis, une vingtaine de paires de bâtons pour autant de paires de chaussures, des pièces que René Bourquin entrepose dans sa maison. Et voyons d'ailleurs ce qu'en pense son fils présent ce mardi après-midi à l'exposition. J'ai envie de dire, elle est assez débordante. Ça prend beaucoup, beaucoup de place à la maison, chez ma maman. Et enfin René est un passionné, donc dès qu'il peut, il chine des pièces, il les change. Et apparemment, voilà, il arrive à réunir des pièces assez exceptionnelles par le bouche-à-oreille. Oui, la collection est un peu revuissante, mais j'ai une très grande maison. On a enfilé la coupille, voilà, et puis, c'était pas trop compliqué, mais alors c'était très efficace. Il y a beaucoup de matériel que je découvre, surtout dans les montures en fait. Ça, c'était un truc surprenant d'ailleurs. Je trouve ça extraordinaire parce qu'au moins je vois tout ce que j'ai connu. Moi, depuis mon enfance, j'ai fait du ski depuis tout petit et puis j'ai vu toute l'évolution du ski. C'est fabuleux. Ils datent de 1930. Ils ont donc deux intérêts. La première, c'est qu'effectivement, ce sont des skis clients. Les ski clients, l'une de ses plus belles pièces, avoue René Bourquin avec cette machine à cintrer. Une exposition visible jusqu'au 5 mars à la maison de la Bresse.